Je suis le kit 2000 de la société Knight, numéro de série Alpha Delta 227529. Je ne suis pas autorisé à vous donner accès à mon unité centrale. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver. Alors après cette petite intro un peu particulière, qui rappellera bien évidemment de nombreux souvenirs aux fans que nous sommes, nous allons pouvoir donc dès à présent passer tout de suite à la présentation de la boîte, que voici, que voilà. Donc boîte classique du Transformers et également donc des séries collaboratives, puisque là nous avons donc pour fêter les 40 ans des Transformers, un mixte entre la licence K2000 Knight Rider en VO et Transformers, avec donc ici la Jean Knight. La boîte est très sympathique, même si elle aurait pu être un peu plus travaillée, je trouve, mais on retrouve vraiment ce côté G1 avec la griffe vectorielle à l'avant. Voilà. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre agent Knight dans son mode bot, dans son mode véhicule. Idem sur la tranche latérale gauche et au dos de la boîte, eh bien on retrouve là encore donc ce petit artwork propre donc à nos Transformers G1, avec la petite bio juste ici que vous pouvez, si vous le souhaitez, découper, si vous ne voulez pas garder la boîte, où nous retrouvons donc les specs de notre petit kit. et donc nous avons juste ici la licence officielle Général Motor. Voilà en ce qui concerne donc la boîte. À l'intérieur de cette dernière, nous y retrouvons bien évidemment la notice. Concernant les accessoires, bien écoutez, c'est plutôt complet. Nous retrouvons juste ici, hop là, je vais faire une petite mise au point. Voilà, voilà. Donc, un premier blaster, voilà, je dirais même une sorte de grand fusil. Plutôt pas mal, avec de jolies finitions, de jolies petites moulures. Nous retrouvons également donc une arme de poing un peu plus petite. Alors bon, c'est pas que ça me chagrine que les Transformers aient des flingues, c'est juste que dans l'esprit de la série K2000, Michael Knight ne se sert jamais d'une arme à feu. Il se bat toujours avec son intelligence, si on peut dire ça comme ça, avec ses poings et grâce à Kit. Donc, c'est pour ça que le côté arme ici, bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas que ça me choque, mais ça me dérange un petit peu quand même. En tout cas, ils ont le mérite d'être là. Et puis, nous avons également donc, voilà, ce petit artefact juste ici qui reprend au final la montre que portait donc David Asloff dans la série donc Michael Knight au poignet et qui lui permettait, donc c'était un communicateur, ça lui permettait donc de rentrer en contact immédiatement donc avec Kit lorsqu'il avait besoin de l'aide de cette dernière. Là, les finitions sont assez soignées, on a un petit peu d'argenté, de rouge et de noir brillant. Voilà, donc en termes d'accessoires, c'est plutôt pas mal ma foi. Et passons à présent, au moment que nous attendons tous, la présentation donc de notre kit. Voilà, donc crossover Transformers. Absolument sympathique. Je la trouve très très jolie, très fidèle à l'esprit de la série. Alors, on retrouve juste ici, pour ceux qui connaissent bien les voitures, donc la fabuleuse Pontiac Firebird Transam. Une voiture qui en faisait rêver plus d'un à l'époque. Le choix était très judicieux d'avoir choisi cette petite voiture pour en faire une série. une série qui était diffusée pour la première fois sur la chaîne La 5. Et donc, on retrouvait, c'était la grande tendance de l'époque, on retrouvait donc des véhicules, des séries avec des véhicules dotés d'une intelligence artificielle. Rappelez-vous, nous avons eu notamment Kit, qui était capable de penser et de réagir par elle-même. Mais nous avons aussi, dans le même style, d'autres séries du type Tonnerre mécanique, où là, c'était un pilote qui conduisait une moto surarmée et suréquipée. Nous avons eu aussi Supercopter, le fameux hélicoptère surarmé. Nous avons eu aussi des séries comme Automan, qui était donc, voilà, une série avec des hologrammes. C'était une intelligence artificielle qui était capable de reproduire matériellement le pilote, le héros de la série et sa voiture. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à nouveau à cette petite merveille qui est Kit. Et niveau finition, c'est vraiment très, très soigné. Vous voyez, le nombre de détails est quand même assez important. Alors, je suis un peu moins fan des vitres translucides clairs comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'on voit un peu l'intérieur de l'ossature du robot. J'aurais préféré que les vitres soient un peu plus fumées. Mais sinon, bon, on ne va pas se plaindre, ça fait quand même son taf. Donc, voilà, les finitions sont très soignées. On a quand même différents teintes de noir. Un noir un peu plus vif ici, un noir glossy ici. Et le reste est plutôt un peu plus mat. Voilà. Ensuite, donc, toujours concernant les finitions, nous retrouvons juste à l'intérieur du capot, ici, le scanner de kit. Nous avons également, donc, les feux avant-peints, le symbole Autobots. Voilà. Deux profils. Eh bien, écoutez, là encore, les finitions sont plutôt soignées. On retrouve donc une petite lumière ici, en jaune et en rouge à l'arrière. La poignée de porte, le rétroviseur. Voilà, tout est bien fait. Nous avons également les pneus qui sont super bien réalisés, avec, donc, du noir glossy au milieu des jantes, cerné, donc, d'un liseré d'argenté. Ça, je trouve ça très joli. Vraiment, le respect de notre kit est là. Et à l'arrière, l'arrière n'est pas laissé pour compte, et ça, ça fait plaisir, puisque nous retrouvons également, donc, les feux de pin. Et ici, donc, le logo de la Fondation Knight. Donc, voilà, véritablement une petite merveille, une petite beauté. On revoit le tout, donc, de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'Under Carriage. Bon, là, c'est, voilà, ça pêche un petit peu, puisque nous avons le syndrome de presque tout est visible, à savoir, notamment, donc, les bras juste ici, le cucu, la tête-tête, que j'ai quand même retourné, pour éviter qu'on la voit de trop, néanmoins. Et puis, donc, cette partie-là, qui, vous le devinerez, formera les jambes, et ici, donc, l'avant de notre robot. Voilà, pour les caractéristiques du véhicule, elle roule absolument parfaitement. Heureusement, c'est quitte. Voilà, donc, vraiment, une chouette petite surprise. Alors, en termes de stockage, donc, il est possible de pouvoir ranger toutes les armes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Nous avons notamment, donc, la petite montre que nous avons ici, voilà, que nous pouvons venir placer. Alors, je crois que c'est le bon sens. Je vais fixer tout de suite. Voilà, que vous pouvez placer, dès à présent, donc, sur le poignet de notre agent Knight. Et puis, vous remarquerez que vous avez deux petites fentes à l'arrière, chaque fente étant initialement prévue, donc, pour y placer des armes. Voilà, notamment, voilà, le fusil, ici, et le petit gun, juste là. Alors, je vais vite de regarder la caméra rouge, sinon, je vais être un peu gêné. Et voilà. Et donc, toutes les armes sont stockées. On ne les voit pas. Elles sont parfaitement dissimulées. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis, autre avantage, c'est qu'une fois les armes ajoutées, ça n'empêche absolument pas, donc, notre kit de rouler parfaitement. Voilà, une bonne petite initiative, sachant que moi, comme beaucoup, je pense que je l'exposerai, donc, dans son mode véhicule, qui est, à mon sens, le mode le plus réussi. Niveau gimmick, eh bien, écoutez, elle n'est pas sans reste. On a quelques petites choses assez sympas, notamment, voilà, les portes avant que l'on peut ouvrir. Alors, ouais, ce n'est pas ouf non plus, mais bon, c'est faisable. Alors, par contre, n'espérez pas voir de tableau de bord, ni de siège passager, comme vous pouvez le voir. L'intérieur, tout est vraiment compact. On a même les pieds juste ici, mais au moins, on peut quand même ouvrir les portes, si vous souhaitez l'exposer comme ceci. Et j'ai remarqué une petite chose aussi, notamment, via cette petite vitre, c'est que nous avons, donc, voilà, vous voyez, les vitres qui sont fixées, qui sont clipsées par deux petits, voilà, deux petits ergomales. Donc, vous pouvez également, éventuellement, si vous le souhaitez, voilà, retirer les vitres du mode véhicule ou en mode robot. Je ne pense pas que ce soit volontaire, c'est surtout que sur le mien, voilà, ces pièces-là sont lâches. Mais en tout cas, bon, j'ai essayé, ça marche. Toujours au rang des gimmicks, eh bien, nous avons, voilà, la petite chose assez sympa, hop, les feux avant rétractables. Voilà, très, très beau, du plus bel effet. Et le gimmick que tout le monde attend, bien entendu, et espérait, c'est tout simplement que la voiture, donc, comporte un petit compartiment, juste ici, dans lequel vous pouvez glisser c'est trois piles, voilà, trois piles de type 357. Et vous avez juste ici, sur le capot, donc, le poussoir pour activer le son et les lumières. Alors, on va essayer tout de suite un premier essai. Voilà, donc là, nous avons le démarrage de la voiture avec le scan qui se met en route. Notre kit, donc, qui se présente. Le bruit, donc, du scanner. Et je crois que ça doit être à peu près tout. Ah, non, la voiture, oui. Voilà. Donc, voilà, vous avez quelques sons, lumières et autres. Ça, c'est particulièrement agréable de retrouver ce qui faisait aussi le succès de la série. On est adoré tous, hein, ce petit scanner qui clignotait de gauche à droite. Hop. C'est juste génial. Je pourrais l'utiliser et le faire fonctionner pendant plusieurs heures tellement ça m'amuse. Voilà, en tout cas, donc, pour les différents sons et lumières de notre kit dans son mode véhicule. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre van transformable également, donc, du crossover Transformers Stranger Things et d'autres crossovers en ma possession. Rappelez-vous, hein, je vous ai fait, donc, les différentes vidéos de tout ce petit monde. Nous retrouvons, donc, ici, voilà, le gigawatt crossover Transformers Retour vers le futur et juste ici, l'hecto, hein, donc, crossover Transformers SOS Fantôme. Allez, et juste pour le fun. Ah, je ne m'en lasse pas ! Alors, concernant la transformation, celle-ci s'avère fun et intuitive, donc, jusque-là, pas trop de soucis. J'aurais peut-être aimé, de par la taille et l'échelle du véhicule, avoir même un petit peu plus de challenge. On est quand même, en termes d'échelle, un peu plus grand qu'une voiture Masterpiece. Donc, c'est vrai que, bon, voilà, quelques manips de plus auraient été les bienvenus, mais bon, ça reste quand même un produit dit de base, donc, on ne va pas trop lui en demander non plus. Alors, pour commencer, donc, nous allons tout d'abord, hop, venir, ouvrir et déclipser les portières avant, comme ceci. Ensuite, vous avez les bras, alors, faites bien attention, parce que les épaules tiennent sur des ball-joints. Si vous y allez un peu trop vite, le ball-joint fou quand. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut faire gaffe. Donc, voilà, vous mettez le bras comme ceci. Ensuite, et voilà, vous voyez, il suffit que je vous le dise, et c'est ce qui se produit. Donc, ensuite, normalement, voilà, vous faites ce petit mouvement-là, et vous venez, donc, bloquer la pièce, comme ceci, juste ici. Et nous avons, donc, déjà, voilà, un premier bras de placé. Même chose pour le second. Alors, là, pour le coup, je vais essayer de faire la manip. Hop là. Bon, vous voyez, ça a marché. Donc, il ne faut vraiment pas y aller comme un, voilà, comme une brutasse. Donc, là encore, on met, voilà, le bras en position. On vérifie que cette partie-là soit bien clipsée. à l'intérieur, comme ceci. Et nous allons pouvoir passer, donc, à présent, à l'étape des jambes. Alors, pour cela, vous allez venir ouvrir les deux panneaux qui se trouvent, voilà, en dessous, comme ceci. Ensuite, vous séparez, voilà, le toit et le pare-brise avant de façon à pouvoir, hop, voilà, à pouvoir venir faire basculer. Alors, désolé, je n'avais pas prévu. Ah ! D'appuie à chaque fois sur le bouton du son. Voilà. On sépare bien les jambes en deux comme ceci, comme cela et on va pouvoir, donc, à faire basculer le tout. Voilà. Je redis un petit peu l'image pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Même chose ici. Je prépare la seconde gambette. On la déploie. Voilà. Nous mettons les genoux et les jambes en place ainsi que les pieds, on sort l'extrémité des pieds comme ceci et une fois que c'est fait, nous n'avons plus qu'à venir reclipser les deux panneaux juste ici et nous avons donc les jambes deformées. Il ne reste plus à présent que faire une rotation du bassin de façon à avoir tout ça dans l'axe. Ensuite, on passe en dessous du capot, vous avez cette petite plaque juste ici, vous venez appuyer dessus comme ceci et vous avez donc juste ici un petit ergot qui permet de loquer ce petit panneau juste là. Ensuite, nous pouvons venir sortir le cucu, la tétette. Alors, vais-je y arriver ? Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des ongles. Alors, je vais prendre ma petite Bruxelles et voilà, la tête est en place. Il ne reste plus à présent qu'à venir positionner, désolé pour le bruit, le tout comme ceci et vous avez donc cette partie-là qui vient ici et ensuite vous appuyez donc sur les deux parties et sur la partie inférieure du slibar de façon à ce que le panneau glisse vers le bas et vienne se loquer. Voilà, là c'est fait, ça ne bougera plus. Ensuite, nous mettons la tête en place comme ceci et j'ai encore ce putain, cette putain de vitre qui se fait la malle. Vous prenez, voilà, cette partie-là comme ceci. En attendant, on vient donc positionner ensuite les bras de notre agent Knight, voilà, dans le bon sens. C'est-à-dire celui-ci, rotation du point et voilà, donc nous avons notre robot quasiment terminé. Alors, ensuite, vous reprenez donc les portes. Alors, moi, ce que je fais, parce que logiquement, voilà, le pare-brise vient se positionner comme ceci. J'appuie un petit peu plus, comme ceci, de façon à bien le rentrer et à réduire donc la profondeur et l'effet donc de gros backpacks. Et à présent, je n'ai plus qu'à venir orienter et lever les portières comme ceci. Voilà, et vous voyez donc, c'est quand même un peu plus propre niveau esthétique. Voilà, c'est ainsi que moi, je préfère mon petit kit. Et voilà, mesdames et messieurs, notre robot quasiment prêt. Il ne reste plus qu'à lui mettre ses pompons. Et voilà, les amis, notre kit transformé. Yes ! Et petit 360 de notre agent Knight transformé. Que dire ? Je l'aime beaucoup. J'aime ses proportions. J'aime le fait que, voilà, on a un bon équilibre en fonction des divers membres et parties du robot. Nous n'avons pas, remarquez-le, de jours, de creux, de vide ou de quoi que ce soit d'autre. Tout est clean. Là, c'est vraiment super. La tête est vraiment bien faite. Si j'avais vraiment un petit reproche à faire, je trouve que le capot est un petit peu trop long. Mais ça s'explique du fait que vous avez le compartiment à pile. Voilà, sinon, j'aurais bien aimé que le capot soit un peu moins profilé, un peu moins long, tout simplement. Pour le reste, c'est sympa. On retrouve bien, donc, à nouveau notre petit scanner, le symbole Autobots. Enfin, bref, voilà, notre petit kit totalement et rigoureusement pimpant. Et petit zoom sur le cucu, la tétête, que dire ? Je le trouve vraiment pas mal avec son casque. On retrouve du chrome sur les côtés, donc au niveau des oreilles. Ça fait un genre d'écouteur. C'est plutôt joli. Le visage tout en métal argenté, du plus bel effet. Les yeux noirs avec une très jolie visière rouge translucide qui fait penser donc au scanner. Certainement que grâce à ces lunettes, notre agent Night a la possibilité aussi de voir pas mal de choses. Voilà, franchement, j'adore. Alors, vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, lever également les feux supplémentaires. Si ça vous chante, c'est votre jouet, vous pouvez le faire. Et c'est toujours ça de prix. Ce que j'aime bien aussi au niveau des couleurs, et là, je vais refaire un plan général. Ce que j'apprécie aussi au niveau des couleurs, c'est donc le noir, le noir en bas et le bleu ici. Pourquoi ? Alors, à mon sens, je me trompe peut-être. Mais si vous vous souvenez de la série K2000, Michael Knight, la plupart du temps, est toujours soit en t-shirt, soit en chemise, avec par-dessus son manteau, son blouson cuir noir. Donc là, on retrouve du coup l'effet manteau de cuir noir. Et ici, le bleu qui nous rappelle donc les jeans, puisque Michael Knight porte très souvent des jeans bleus. Donc voilà, on a quelque chose qui s'inspire à la fois du héros de la série et du robot Transformers. Et ça, vraiment, je suis fan. J'apprécie cette petite touche de détail. Vraiment très sympa. On a même un petit peu d'argenté ici. Non, véritablement, franchement, ça vous a de la gueule. Je le trouve vraiment sympa. Et pour les portières en forme d'aile, là encore, vous avez le choix. Vous pouvez les mettre à l'horizontale, les mettre vers le bas, les mettre complètement vers le bas ou les mettre complètement vers le haut. Voilà, là encore, vous avez la possibilité de donner ce que l'effet souhaitait. Et vous pouvez également donc, voilà, avancer et reculer les portes. Voilà, ça, c'est pas mal aussi. Ça vous laisse la possibilité de modifier légèrement donc l'aspect de votre figurine. Et petite astuce, ainsi comme pour moi, donc vos bols joints sont un petit peu loose lors de la transformation. N'hésitez pas à mettre quelques petites couches de vernis incolore ou de vernis d'urcisseur. Je ne l'ai pas encore fait sur le mien pour vous montrer justement que, voilà, les bras ont tendance à se déclipser pendant la transformation. Mais une fois que vous aurez procédé donc à cette petite astuce du vernis, vous devriez pouvoir transformer un peu plus facilement les bras sans que ceux-ci ne se déclipsent. Voilà, c'est juste le petit conseil en aparté. Alors, concernant les articulations et en plus donc des portes dont je vous ai déjà montré les différentes possibilités, nous avons notre petit Agent Knight donc qui peut lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, rotation à 360. Voilà, c'est efficient, c'est sur bol joint, donc voilà, c'est une valeur sûre. Alors, le grand équerre, le grand équerre, la pub d'OV, je vais déjà aller trop vite. Eh bien, voilà, vous voyez, si on force trop malheureusement, eh bien, on ne peut pas faire grand chose. Le bras continue à se déclipser. Alors, je vais vous montrer à peu près jusqu'où on peut aller. Voilà, on peut aller maximum jusque là. Après, si on force trop, eh bien, on risque de déboîter en fait, voilà, l'épaule du bol joint. Nous avons également donc une rotation à 360 du bras, rotation également intégrale de l'avant-bras, une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés. On aperçoit juste ici donc sa jolie montre communicateur. Nous avons donc le point pourvu lui aussi donc d'une rotation intégrale, tout comme le bassin. Voilà, jusque là, on est vraiment dans la normalité. Passons à présent au vrai grand écart JCVD. Alors là, pour le coup, eh bien, écoutez, c'est imperfect. Voilà, on a une très bonne amplitude de mouvement donc des jambes, tant donc pour le grand écart à la JCVD que pour le grand écart latéral. Voilà, le facial, le latéral, il gère parfaitement et même, voilà, le toit du backpack ne le gêne absolument pas dans son mouvement. Tout tombe pile poil. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. On a même, vous voyez, l'intérieur de la cuisse avec des petites finitions. Ça reste, ça reste propre, franchement. Nous avons donc la possibilité également donc de pivoter, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, le haut de la cuisse, encore un très bon point. Nous avons donc une articulation du genou à 90 degrés et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, c'est le feu arrière en fait. Donc, le mouvement non seulement est très fluide, mais on a quelque chose de très propre. Vous voyez, si vous souhaitez faire quelque chose comme ça, voilà, eh bien, c'est pas dégueu, c'est propre, c'est logique, c'est cohérent. Franchement, voilà, ça, c'est bien foutu aussi. Et pour finir, donc, nous pouvons, voilà, lever, baisser le pied et l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà, concernant les articulations, vous l'aurez compris, ça fait son taf. On a les articulations conventionnelles d'un Transformers et donc, c'est amplement suffisant pour se faire plaisir. Autre avantage, et pas des moindres, la compatibilité avec les effets de feu de tir et d'impact que nous retrouvons, donc, parmi, voilà, certaines gammes Transformers. Et là, vous voyez, en termes de pose dynamique, avec les effets de feu de tir comme ça, c'est juste génial, j'adore. Alors, même si, à la base, comme je le disais, normalement, la fondation Knight est une fondation pacifique. Tout comme, donc, le code de déontologie et aussi, donc, Michael Knight et Kit, normalement, ils n'utilisent pas de flingue. Bon, voilà. Mais, en tout cas, écoutez, c'est possible de le faire et c'est plutôt pas mal. Ça rend quand même vachement bien, avouez-le. Donc, à noter également que vous pouvez stocker, donc, les deux armes au niveau des portières. Vous avez deux petits pegs qui permettent, donc, de fixer ces pampans. Voilà, si vous vous préférez, laissez votre Agent Knight comme ceci. Voilà, là encore, vous en avez la possibilité et c'est toujours bon à prendre. Concernant, donc, les gimmicks, pour le mode robot, il n'y a pas grand-chose. Je vous ai montré vraiment ce dont il était capable de faire. Vous pouvez éventuellement, en termes de pause, reproduire la scène où, lorsque Michael Knight contacte Kit sur son communicateur, ben, là, vous pouvez contacter, donc, Kit, en tout cas, peut contacter, donc, Michael Knight sur son, voilà, sur la petite montre communicateur. Voilà, vous pouvez reproduire, donc, ce petit mouvement, on va dire. Et après, eh bien, comme toujours, comme pour le mode véhicule, voilà, le système de son et lumière fonctionne toujours. Oui, enfin, bref, voilà, je continue à m'amuser, je ne m'en lasse pas. Mais franchement, c'est quand même, ce gimmick, c'est génial d'avoir le son et lumière. Ah, franchement, pour ça, voilà, on est quand même bien contents. Bref, voilà, une figurine, quand même, qui ne manque pas de capital, sympathie et surtout de nostalgie. Et petite photo de famille, aux côtés, donc, d'un autre crossover. Vous l'aurez reconnu, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Il s'agit donc du crossover Transformers X Stranger Things. Yes. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique crossover Night Rider X Transformers. Que dire, deux bonnes choses, d'autres choses un peu moins bonnes, notamment les ball joints pour les épaules. Donc, voilà, n'hésitez pas, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense ajouter un petit peu de vernis par-dessus le ball joint, histoire de rendre quand même le maintien de l'épaule un peu plus sûr. Pour le reste, c'est quand même pas mal. Le mode voiture, bien évidemment, est certainement le mode le plus intéressant, celui que l'on va exposer. Mais le mode robot, en tout cas, ne démérite pas. On a quelque chose d'assez cohérent, notamment, donc, de par les couleurs, comme je vous le disais, qui rappellent un peu les tenues de Michael Moumout. Il lui manque juste sa grosse mise en pli, son gros brushing sur sa tête. Mais voilà, pour le reste, c'est quand même vraiment très réussi. Une figurine vraiment sympathique que je ne peux que recommander vraiment aux fans de la série, aux fans des crossover Transformers. Voilà, n'hésitez pas, donc, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, de ce petit père, Kit Knight Rider, Agent Knight. D'avance également, donc, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir et sont sources de joie. Et puis, donc, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à présent un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, « Faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchouss ! » Un homme seul, un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Mickaël Moumoute roule vers de nouvelles aventures. Ah oui, dernière petite chose. En mode véhicule, vous avez la possibilité de mettre la petite arme, donc, dans l'autre sens, ce qui donne l'impression, donc, d'avoir, juste ici, voilà, le pot d'échappement qui dépasse légèrement. Et comme les effets de tir de feu et d'impact sont compatibles, vous rajoutez, voilà, ces petits éléments-là. Et voilà, nous avons donc le côté super vitesse turbo boost de kit mis en avant. Là encore, pour le display en mode véhicule, ça peut être très sympa. Allez, je vous embête pas plus. Bisous, bisous, les amis ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.